Musique Doucement, la nuit s'empare de la ville de Strasbourg. Les illuminations quadrillent la ville et font briller les yeux de chacun. Un doux parfum d'épices flotte dans l'air, on entend des rires, des chants et en tendant l'oreille, on peut aussi déceler le teintement des cloches de la cathédrale. Vous voici immergés dans le plus grand marché de Noël d'Europe. Il s'agit bien sûr du marché de Noël de Strasbourg. Avec ses 300 chalets, 11 sites répartis au cœur de la ville et plus de 500 manifestations, la 443e édition du marché de Noël promet d'être une fois de plus l'événement à ne pas louper. A cette occasion, la ville de Strasbourg se part de ses plus beaux atours. A chaque rue, son charme et son ambiance. Tout est fait pour émerveiller les grands comme les petits. Et ce n'est pas le plus grand sapin d'Europe qui nous contredira. Merveilleusement décoré, il domine la place Kleber du haut de ses 33 mètres. Mais le marché de Noël, c'est avant tout un endroit festif où vont se rencontrer plus de 2 millions de visiteurs. Animations, illuminations, décorations, tout est fait pour que la magie de Noël opère. La ville est en pleine effervescence et les touristes déambulent entre les chalets. Plus de 300 commerçants sont réunis pour présenter aux visiteurs les produits les plus traditionnels. L'Irlande, boules de Noël, centons, sculptures en cristal, même les poupées russes s'invitent à Strasbourg. Mais la star du marché, celui qui répand sa douce odeur d'épices à travers toute la ville, c'est bien sûr le vin chaud. Jacques Schibler, producteur de vin chaud, nous explique son activité. Depuis 10 ans, j'ai lancé une production de vin chaud, aussi bien des vin chaud en rouge que des vin chaud en blanc. Je développe très bien cette activité en étant le fournisseur des distributeurs de vin chaud, des chalets de vin chaud. Le produit est présent sur les marchés de Noël à Strasbourg, à Paris, dans les villes d'autres villes de province, et également sur des marchés luxembourgeois, belges. L'objectif, c'est de développer cette activité-là à l'étranger aussi. Rater son marché de Noël, c'est rater une partie de son année en ce qui me concerne, puisque les marchés de Noël ne représentent actuellement que 25 ou 30% de mon activité. Mais il est évident que pour l'image de l'entreprise, pour la connaissance et pour la circulation des marques, les marchés de Noël sont importants. Outre le vin chaud, le marché de Noël de Strasbourg est aussi bien connu des gourmands. Pain d'épices, chocolat, marron chaud et brèdeleur, il y en a pour tous les goûts. Nous avons d'ailleurs décidé de nous arrêter sous cette tente, captée par la bonne odeur de pâtisserie qui s'y échappe, où les gens font la queue pour savourer quelques brets de sel, kouglop ou encore manel. Nous représentons la Fédération de la Boulangerie du Barin. Le public participe aux activités. Les enfants participent le mercredi après-midi, où nous avons des ateliers enfants. Alors pendant ces ateliers enfants, chaque enfant fabrique un petit ménéleur, il fabrique aussi des petits brets de l'un, des petits gâteaux de Noël. Et après, on leur sert un chocolat chaud avec un ménéleur. Donc ils se régalent et ils repartent avec les produits qu'ils ont fabriqués. En résumé, tout le monde peut trouver son bonheur au marché de Noël de Strasbourg. Pas vrai ? Le marché de Noël de Strasbourg est surtout caractérisé par sa diversité. C'est une diversité, puis c'est festif. C'est un marché très festif où on rencontre plein de choses, bien sûr. C'est les épices de Noël, c'est le vin chaud, c'est les petits objets qu'on va mettre dans la crèche. C'est aussi tous les bons produits qu'on va pouvoir mettre sur la table le soir de Noël également. Et on trouve tout ça dans le marché de Noël en si provenant.